hello moi c'est pauline a.k.a tatapo a.k.a tatapo son pays souscrivez et laque et surtout n'hésitez pas de cliquer la cloche à côté pour ne pas rater mes notifications lorsque je mets une vidéo en ligne l'actrice nigériane fanké fanké ou bien fanké à kindélé vient d'être arrêté par la police nigériane parce qu'elle n'a pas respecté les confinements que le gouvernement a imposé alors je sais pas si vous savez mais le belloz c'est le nom de son mari le bellof family ils habitent les amen esthétique au nigéria alors c'est alors c'est là qu'elle tourne toutes ces séries elle a plus de 100 employés dans les states là il y avait l'anniversaire de son mari elle a fêté avec les employés et les la famille qui reste avec eux et aussi il ya d'autres personnes qui ne devait qui n'est qui n'habitent pas les gosses et qui se sont retrouvés confinés dans les states avec elle alors lorsque les gens ont vu ça sur les réseaux sociaux les gens étaient tellement énervés sur twitter et les matins son mari et faisaient les lives pour montrer enfin les tours de l'esthétique combien des gens il ya d'autres il ya une star qui est aussi fait du genre concert pendant la fête et selon son mari la star la habite aussi dans les states et là c'est la police que vous voyez en train d'arriver à la maison de de funky pour l'arrestation de funke je l'appelle toujours funky je sais pas pourquoi funke akindele et sorry alors là ce sont les images comme vous êtes en de voir la police devant sa maison dans les states amen amen là où on est on a procédé à son arrestation alors comme j'avais dit c'est parce qu'elles ont publié les images sur les réseaux sociaux et il ya une actrice comme enous badmos qui était aussi là qui vient de londres donc les gens pensent que non les gens qui sont en train de venir pas seulement de quoi qui viennent de l'europe sont en train d'amener à les la maladie en afrique comme j'avais dit c'était l'anniversaire de son mari il y avait des employés dans sa maison elle a décidé de faire une fête pour son mari et elle a décidé de poster ça sur les réseaux sociaux et ça a énervé beaucoup de gens alors ce qui s'est passé les matins comme j'avais dit son mari va faire un live là où il fait les tours de l'estite mais il était vraiment méchant pas méchant déjà que non c'est une personne méchante non méchant par rapport aux réponses qui donnaient aux gens vous savez sur internet lorsque tu fais les lives il ya les gens qui vont venir te dire des choses ils vont venir te insulter ils vont venir dire dire n'importe quoi alors lorsqu'ils répondaient on voit vraiment que c'est comme si hidden care ok c'est comme si il s'en foutait de ça quoi alors ça encore enflammé la polémique sur la toile les gens disaient ouais donc tu te prends pour qui comme vous êtes des célébrités donc on peut plus vous réprocher et tout et tout alors son qui va faire cette vidéo que vous êtes en train de voir sur l'écran elle va demander pardon et aussi dans ses propos elle va dire que non la raison pour laquelle il y avait cette fête c'est parce que you know elle était juste à la maison elle a décidé de manger un cake avec son mari et les enfants et les employés qui étaient dans l'estite avec eux avec mais le premier coup il ya une autre personne qui était dans la fête qui va après l'arrestation des fonds qui de funky pardon il va venir encore renforcer quoi enfoncer enfoncer vous dites enfoncer oui enfoncer donc contredire les propos de funky parce qu'il va dire que non il était parti là bas avec sa femme donc c'est l'ancien homme il était candidat de quoi de il voulait être président de la gosse et il a été invité là bas il va faire vidéo live pas vidéo live mais il va faire en haïti story là où il est en train de raconter que non si il savait il ne pouvait pas partir mais je trouve que non ça ce sont des gens des genres d'amis qu'il faut éviter dans la vie ok parce que lorsqu'il a été un quoi il a été invité il n'a pas donné ses propos mais lorsqu'il a vu maintenant que tout le monde est en train de quoi de drag tout le monde s'est fâché contre funky tout le monde est en train de dire des choses sur funky il va faire la vidéo pour contredire la version de funky qu'elle a dit sur la vidéo parce que selon elle l'artiste musicien dont j'ai joué les concerts il habitait dans les states là avec eux donc l'artiste musicien aussi à une villa que son mari a montré pendant les lives dans les states là mais ces gars ici il va faire son IG live il va dire que non ils étaient là il est venu avec sa femme ils étaient invités dans la fête après à quelques minutes il va voir les musiciens entrer et commencer à faire concert donc pour lui il demande pardon parce que lorsqu'il les concerts a commencé ils pouvaient juste s'élever et partir ils s'excusent pour ça c'est là où moi j'ai un problème avec les gens ok ça c'est ton ami qui est maintenant dans les hot sauce comme les anglo les anglo disent maintenant tu te permets de faire un IG pour un IG post pour l'enfoncer encore à son chat que tout le monde est en train déjà de la clouer parce que les gens sont fâchés parce que vous savez que non on est en train de rester à la maison parce que on veut vraiment éviter la pour par la propagation de la maladie et je ne suis pas là pour défendre ce qui est fou qui a fait ok et puis juste un conseil quoi il faut faire très attention aux gens que tu amènes à la maison aux gens que tu amènes à la maison à la maison pardon ou à la maison à la maison pour fêter avec toi parce que tu ne sais pas même les gens qui viennent fêter avec toi ne peut ne peut même pas un jour te défendre ou soit garder silence lorsque le monde est en train de t'attaquer dit amène alors c'est ce que je voulais dire alors elle a tweeté elle dit elle a dit à just pray i survive this i'm so broken donc j'ai pris que je survis je suis tellement à briser et je pense que non elle va sortir c'est une célébrité nous savons comment est ce qu'elle a fait que marche mais aussi c'est aussi quelque chose que non elle va apprendre que non c'est pas toutes choses que tu postes sur les réseaux sociaux parce que si elle avait fait cette fête là entre elle à la maison manger gâteau même s'il n'y avait pas téléphone personne ne tuitait ou personne ne faisait les stories les gens n'allait pas savoir qu'elle a fait ça dans sa maison ok mais comme c'était sur les stories tout le monde est dans leur story c'est vrai que non ça a augmenté la colère aux gens qui n'étaient pas vous savez il ya les gens qui n'aiment pas les gens là dehors ok alors si je vous laisserai quoi regarder le morceau après la vidéo ici j'espère que vous avez compris rester à la maison et dieu vous gardez n'hésitez pas de liker et on se retrouve pour une autre vidéo les divins tcha tcha bye bye protégez-vous even on facebook is not everybody that you have to accept their request hey some people you must delete you are the ceo of your life you have the right to invite delete and terminate somebody shout fire so anybody that is not adding value to your life because there are two kinds of people in your life wasters or investors wasters or investors ask your neighbor are you a waster or an investor even on facebook is not everybody that you have to accept their request hey some people you must delete you are the ceo of your life you have the right to invite delete and terminate somebody shout fire so anybody that is not adding value to your life because there are two kinds of people in your life because there are two kinds of people in your life wasters or investors ask your neighbor are you a waster or an investor even on facebook is not everybody that you have to accept their request hey some people you must delete you are the ceo of your life you have the right to invite delete and terminate somebody shout fire so anybody that is not adding value to your life because there are two kinds of people in your life wasters or investors ask your neighbor are you a waster or an investor even on facebook is not everybody that you have to accept their request hey some people you must delete you are the ceo of your life you have the right to invite delete and terminate somebody shout fire so anybody that is not adding value to your life because there are two kinds of people in your life wasters or investors ask your neighbor are you a waster or an investor what the hell is beauty mode what is what does this do oh damn okay okay hi 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 Sous-titrage ST' 501